Yoko budi mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et je vais te parler du manga aromantique, entre parenthèses, Love Story Le manga aromantique, entre parenthèses, Love Story est donc un manga des éditions Akata qui est terminé en 5 tomes Nous sommes sur un manga qui est classé en tant que shoujo Mais moi je te dirais clairement que ce n'est pas réellement un vu qu'il n'y a pas de réel roman Certes il y a des personnes qui disent à une autre être amoureux d'eux Il y a des tentatives d'essayage Mais étant donné qu'il ne se passe rien, pas de kiss, pas de ce qui va après les kiss, etc Je ne considère pas ça réellement comme un shoujo vu qu'il n'y a pas de réel romance Pour ce qui est du manga nous sommes donc dans le genre comédie, asexualité, féminisme Et voilà en ce qui concerne les grandes lignes La série date de 2016 au Japon et de mai 2018 en France pour son premier tome Et le dernier tome est sorti en mai 2019, tout début mai Et nous sommes sur une série qui est âge conseillée aux 14 ans et plus En attaquant ce qui concerne mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais très clairement que je préfère l'arrière des hachaquettes plutôt que l'avant Et c'est un petit peu dommage Donc en ce qui concerne les illustrations à l'avant et à l'arrière Je vais tout te montrer directement en face table Donc je te dis personnellement je n'aime pas du tout du tout du tout les illustrations avant Je préfère largement les illustrations que l'on retrouve à l'arrière Je n'ai rien d'autre à dire Pour ce qui est de qu'on enlève la jaquette En fait on se retrouve tout simplement là à l'arrière du manga Et là à l'avant avec la même illustration Et quand on tourne on a exactement la même chose Je trouve ça très sympa parce que ça permet de voir justement Comme si l'auteur en fait avait hésité entre deux types d'illustrations Et que du coup l'auteur nous montre les deux possibilités qu'il avait envie de faire Quand nous le manga on a souvent une petite illustration comme ça Et directement un petit sommaire qui est plutôt mignon Voilà Je vais montrer pour le tome 2 parce qu'il me semble qu'il faut un récap au niveau des personnages Mais je ne suis plus très sûre Donc voilà on a une illustration On a un petit sommaire qui est toujours aussi mignon Qui est le même genre je crois Et non en fait on n'a pas de récap ni de ce qui s'est passé Ni des personnages il me semblait mais apparemment non On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais très clairement que la qualité du dessin est plutôt sympa En ce qui concerne le rendu des personnages Mais nous avons quand même beaucoup de fond blanc Donc ça déjà c'est un point négatif Qui fait forcément chuter un petit peu la note globale que voici Pour ce qui est de mon avis sur le manga Je t'avoue que j'ai aimé et en même temps j'ai été déçue En ce qui concerne mon avis sur le manga Il faut savoir que ça a été honnêtement les montagnes russes Mais un truc de malade Autant le premier tome je l'ai surkiffé Et ça je t'en avais parlé lors d'une vidéo Justement la vidéo What New De décembre 2018 Où je te présentais donc les premiers tomes de chaque série Qui étaient sortis depuis De juillet 2018 à décembre 2018 Chez Akata Je t'avais dit que j'avais adoré ce volume Et c'était le cas Pour ce qui est du deuxième volume Ça a été quand même un petit peu dans la chute J'ai été un peu plus déçue etc Le troisième ça a été un flop mémorable J'ai failli arrêter, j'ai essayé de continuer J'ai continué en lisant le tome 4 et le tome 5 Mais sans grande conviction Pourquoi ? Tout simplement parce que certes le manga nous parle d'accessualité Et de surtout aromantique Qu'est-ce qu'une personne aromantique ? C'est une personne qui ne ressent jamais vraiment le sentiment amoureux envers d'autres personnes Alors qu'une personne accessuelle est une personne qui ne ressent pas le désir charnel Voilà, j'ai fait les grandes lignes Donc on suit les aventures d'une mangaka qui est complètement aromantique Qui ne ressent rien du tout Et qui est obligée pour vendre ses mangas De finir par faire les oeuvres totalement clichés Qu'elle déteste par dessus tout Et le pire c'est que ça marche vu que son manga va être adapté en animé Là dessus on suit les aventures d'elle De ses assistants Et aussi de l'équipe du coup qui l'aide à faire l'animé Et dans ce mélange de personnages que l'on a autour de la mangaka Deux hommes lors du premier volume vont se déclarer à elle L'un de ses assistants Et donc l'un des gars qui travaille pour la version anime Et donc là ce mélange en fait ce problème de Je ne ressens rien Est-ce que c'est normal ? Est-ce que je dois essayer de tenter ? Je ne comprends pas les gens qui sont amoureux etc etc Donc au départ j'ai trouvé ça très intéressant Parce que moi il faut savoir que Jusqu'à il n'y a pas très très longtemps Je pensais être complètement asexuelle Et même aromantique Et je me suis rendu compte personnellement Que c'était juste que j'avais une préférence Pour disons une préférence de race C'est ce qu'on m'avait sorti une fois Une préférence de race Donc en fait tout ce qui n'est pas asiatique Ne me fait aucun effet Ni me donne envie de tomber amoureux Ni même d'avoir une relation charnelle Et ça je m'en suis rendu compte à peu près il y a un an L'été dernier quand j'étais à Paris Vu qu'à Paris on voit beaucoup de gens De tout type de couleurs etc Voilà d'origine et autres Je me suis rendu compte que vraiment J'avais plus et j'avais pas du tout d'attirance Pour les personnes qui étaient non typées asiatiques Mais en ce qui concerne ce manga Donc on nous soulève surtout ce point Mais ce que j'ai trouvé ça intéressant au tout début Parce que c'était vraiment la mangaka Qui défendait ses valeurs etc Mais ça en est vraiment devenu très lourd A chaque fois dans chaque volume Elle nous rabâche Il nous insiste sur ça Sur le fait qu'elle soit totalement aromantique Et c'est vraiment le personnage même Qui pète des plombs Et qui se met à hurler A gueuler Quand quoi Elle trouve pas ça normal Etc Pour le premier volume Ça passait encore Mais après j'espérais qu'on arrête un petit peu De mettre ça à toutes les sauces Et à quasiment à tous les chapitres On nous remettait sur le tapis Justement qu'elle était aromantique Qu'elle ne ressentait rien Pour qui de ce soit etc Alors qu'en plus Elle avait deux hommes Qui lui tournaient autour Elle tente quand même De découvrir Si elle peut un jour Tomber amoureuse Si éventuellement Quelqu'un lui fait une déclaration Est-ce que cette fois-ci Elle peut tomber amoureuse de Kaka Etc Mais j'ai trouvé ça un petit peu trop lourd Surtout que Au final du coup Moi ce qui m'intéressait aussi C'était qu'on était avec le sujet mangaka Parce que le sujet mangaka La création de manga etc Est vraiment quelque chose Qui m'intéresse Donc j'espérais que ça soit Un peu plus mis en avant Certes on met beaucoup de choses en avant Par rapport au côté du manga Justement au fait de se forcer Avec des choses que l'on n'aime pas Et au final au départ On arrive à y croire un petit peu Mais à la force Ça finit par s'essouffler Parce qu'on ne croit pas En ce qu'on écrit On ne croit pas en ce qu'on fait Et donc forcément Ça finit par s'essouffler Et à se voir au niveau des ventes etc On a tout ça qui est présent Certes Mais j'ai trouvé que le côté aromantique Était trop présent Trop violent Au niveau de la façon de faire Et j'ai trouvé ça un petit peu décevant Alors c'est vrai que Personnellement j'avais adoré quand même l'idée Parce que ça véhiculait un message de personnes En infériorité Au niveau du nombre de personnes Les personnes asexuelles et aromantiques Ce sont très rares En tout cas très peu connues Beaucoup de gens pensent Qu'il y a certaines raisons Qui font que par exemple Ils ne sont pas Enfin ils sont asexuels ou autre Mais j'ai trouvé ça intéressant Parce que du coup Là on voyait bien que par exemple L'un des deux hommes qui est le plus vieux Que l'on retrouve à l'arrière de la jaquette Ici par exemple Ils ne connaissaient pas Et ne savaient pas Que limite que ça existait Des personnes aromantiques Et donc j'ai trouvé ça très intéressant Justement De nous montrer que Bah ça pouvait exister Etc Donc ça permet aussi de développer un sujet Voilà Très peu vu Et dans les mangas Et dans l'actualité de tous les jours Et j'ai trouvé ça plutôt cool Mais après vraiment le fait d'abuser là dessus De vraiment mettre ça dans Vraiment en plus Plus Vraiment beaucoup trop Beaucoup trop lourd Beaucoup trop pénible Beaucoup trop ennuyeux Ce qui fait que clairement Je me suis royalement ennuyée En lisant le tome 4 et le tome 5 Alors j'avoue que certains peuvent adorer Est-ce que c'est parce que je suis Plus ou moins concernée par tout ça Par la romantique Et la sexualité Peut-être Mais J'ai trouvé ça un peu trop lourd Et un peu trop pénible A lire à mon goût Donc voilà Donc ce qui fait que la note N'est pas forcément terrible Parce que j'ai trouvé Quand même pas mal de choses A reprocher En plus de ce détail Mais j'ai essayé de rester quand même Le plus neutre possible Par rapport à la note Bien entendu de ce manga Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère du tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas à me le faire savoir En likant ou commentant cette vidéo N'hésite pas à aller t'abonner Si ce n'est toujours pas fait C'est rapide et gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Surtout que je poste presque Une vidéo par jour Enfin même si ça se qu'aime En juillet et août Mais voilà Je suis quand même assez présente Sur les réseaux sociaux Je t'invite bien entendu A aller voir les dernières vidéos Akata que j'ai postées Sur la chaîne A t'abonner sur ma tête de panda Si ce n'est toujours pas fait Et je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye